La politique d'Aristote, livre 8e, chapitre 5, sommaire. Dans les oligarchies, les causes les plus apparentes de bouleversements sont au nombre de deux. L'une, c'est l'oppression des classes inférieures qui acceptent alors le premier défenseur, quel qu'il soit, qui se présente à leur aide. L'autre, plus fréquente, c'est lorsque le chef du mouvement sort des rangs même de l'oligarchie. Tel fut Anaxos, l'Igdamis, qui sut bientôt se faire le tyran de ses concitoyens. Quant aux causes extérieures qui renversent l'oligarchie, elles peuvent être fort diverses. Parfois, les oligarques eux-mêmes, mais non pas ceux qui sont au pouvoir, poussent au changement lorsque la direction des affaires est concentrée dans un très petit nombre de mains, comme à Marseille, à Istros, à Héraclée et dans plusieurs autres États. Ceux qui étaient exclus du gouvernement s'agitèrent jusqu'à ce qu'ils obtiennent la jouissance simultanée du pouvoir, d'abord pour le père et l'aîné des frères, ensuite pour les frères les plus jeunes. Dans quelques États, en effet, la loi défend au père et au fils d'être en même temps magistrats. Ailleurs, les deux frères, l'un plus jeune, l'autre plus âgé, sont soumis à la même exclusion. À Marseille, l'oligarchie devint plus républicaine. À Istros, elle finit par se changer en démocratie. À Héraclée, le corps des oligarques dut s'étendre jusqu'à comprendre 600 membres. À Cnide, la révolution sortit d'une sédition excitée par les riches eux-mêmes dans leur propre sein. Le pouvoir y était restreint à quelques citoyens. Le père, comme je viens de le dire, ne pouvait siéger en même temps que son fils, et parmi les frères, l'aîné seul pouvait occuper des fonctions publiques. Le peuple mit à profit la discorde des riches et, se choisissant un chef parmi eux, y sut bientôt s'emparer du pouvoir après sa victoire. Car la discorde rend toujours bien faible le parti qu'elle divise. À Érythrée, sous l'antique oligarchie des basilides, malgré toute la sollicitude réelle des chefs du gouvernement, dont la seule faute était d'être en petit nombre, le peuple indigné de la servitude renversa l'oligarchie. Parmi les causes de révolution que les oligarchies portent en leur propre sein, il faut compter même la turbulence des oligarques qui se font démagogues. Car l'oligarchie a aussi ses démagogues, et ils peuvent y être de deux sortes. D'abord, le démagogue peut se rencontrer parmi les oligarques eux-mêmes, quelque peu nombreux qu'ils soient. Ainsi, à Athènes, Cariclès fut bien certainement un démagogue parmi les trente, et Phrynicus joua le même rôle parmi les quatre cents. Ou bien les membres de l'oligarchie se font les chefs des classes inférieures. Ainsi, à Laris, les gardiens de la cité se firent les flatteurs du peuple, qui avaient le droit de les nommer. C'est le sort de toutes les oligarchies, où les membres du gouvernement n'ont pas le pouvoir exclusif de nommer à toutes les fonctions publiques, mais où ces fonctions, tout en restant le privilège des grandes fortunes et de quelques cotteries, sont cependant soumises à l'élection des guerriers ou du peuple. On peut voir par exemple la révolution d'Abydos. C'est le danger qui menace aussi les oligarchies où les tribunaux ne sont pas formés des membres même du gouvernement. Car alors l'importance des arrêts judiciaires fait qu'on courtise le peuple et qu'on bouleverse la Constitution, comme à Héraclée-Dupont. Enfin, c'est ce qui arrive lorsque l'oligarchie cherche à se trop concentrer. Ceux des oligarques qui réclament l'égalité pour eux sont forcés d'appeler le peuple à leur aide. Une autre cause de révolution pour les oligarchies peut naître de l'inconduite et des oligarques, dilapidant leur fortune personnelle par des excès. Une fois ruinés, ils ne songent plus qu'à une révolution. Et alors, ou bien ils se saisissent de la tyrannie pour eux-mêmes, ou bien ils la préparent pour d'autres, comme Hipparinus la préparait pour Denis à Syracuse. À Amphipolis, le fou Cléotime sut amener dans la ville des colons de Calchis. Et une fois établi, il les rua contre les riches. À Égine, ce fut pour réparer des revers de fortune que celui qui dirigea le complot contre Caresse essaya de changer la forme du gouvernement. Parfois, au lieu de renverser la Constitution, les oligarques ruinés pillent le trésor public. Et alors, ou bien la discorde se met dans leur rang, ou bien la révolution sort des rangs même des citoyens qui repoussent les voleurs par la force. Telle fut la révolution d'Apollonie Dupont. Lorsque l'Union règne dans l'oligarchie, elle court peu de risque de se détruire elle-même. On peut en trouver la preuve dans le gouvernement de Farsal. Les membres de l'oligarchie, bien que dans une excessive minorité, y savent, grâce à leur sage modération, commandée à de grandes masses du peuple. Mais l'oligarchie est perdue lorsqu'une autre oligarchie surgit dans son sein. C'est ce qui a lieu quand, le gouvernement entier n'étant composé que d'une faible minorité, les membres de cette minorité n'ont point cependant tous part aux magistratures souveraines. Témoins, la révolution d'Élis, dont la constitution très oligarchique ne permettait l'entrée du Sénat qu'à un très petit nombre des oligarques, parce que les places au nombre de 90 étaient viagères et que les choix bornés aux familles puissantes n'étaient pas meilleurs qu'à la Sédémone. La révolution atteint les oligarchies en temps de guerre aussi bien qu'en temps de paix. Pendant la guerre, le gouvernement est ruiné par sa défiance contre le peuple qu'il se voit forcé d'employer pour repousser l'ennemi. Alors, ou le chef unique aux mains duquel on remet le pouvoir militaire s'empare de la tyrannie, comme Timofane à Corinthe, ou bien si les chefs de l'armée sont nombreux, ils se créent pour eux-mêmes et par la violence une oligarchie. Parfois aussi, dans la crainte de ces deux écueils, dans la crainte de ces deux écueils, les oligarchies ont accordé des droits politiques au peuple dont elles étaient obligées d'employer les forces. En temps de paix, les oligarques, par suite de la défiance mutuelle qu'ils s'inspirent, remettent la garde de la cité à des soldats sous le commandement d'un chef qui n'appartient à aucun parti politique, mais qui souvent sait devenir le maître de tous. Voilà ce que fit à Laris Samus sous le règne des aléades qui lui avaient remis le commandement et ce qu'on vit à Abydos sous le règne des associations dont l'une était celle d'Iphiade. Souvent, la sédition a pour cause les violences des oligarques eux-mêmes les uns envers les autres. Les mariages, les procès sont pour eux des occasions suffisantes de bouleverser l'État. Nous avons déjà cité quelques faits du premier genre. À Érythrie, l'oligarchie des chevaliers fut renversée par Diagoras, froissée dans de légitimes prétentions de mariage. L'arrêt d'un tribunal causa la révolution d'Héraclé. Une affaire d'adultère, celle de Thèbes. Le châtiment était mérité, mais le moyen fut séditieux. À Héraclé, contre Eussion. À Thèbes, contre Arkias. L'acharnement de leurs ennemis fut si violent qu'on les exposa tous deux en place publique, attachés aux pylories. Bien des oligarchies se sont perdues par l'excès de leur despotisme et ont été renversées par des membres du gouvernement même qui avaient à se plaindre de quelque injustice. C'est l'histoire des oligarchies de Guides et de Kios. Parfois, un événement tout accidentel amène la révolution dans la République et dans les oligarchies. Dans ces systèmes, on exige des conditions de sens pour l'entrée du Sénat et des tribunaux et pour les autres fonctions. Or, souvent, le premier sens a été fixé d'après la situation du moment de manière à donner le pouvoir dans l'oligarchie seulement à quelques citoyens et aux classes moyennes dans la République. Mais quand l'aisance vient à se répandre par suite de la paix ou de telles autres circonstances favorables, les propriétés, tout en restant les mêmes, augmentent beaucoup de valeur et payent plusieurs fois le sens de sorte que tous les citoyens finissent par arriver à tous les emplois. Tantôt cette révolution s'opère par degrés et s'établit petit à petit sans qu'on s'en aperçoive, tantôt elle s'accomplit plus rapidement. Telles sont les causes de révolution et de sédition dans les oligarchies. J'ajoute qu'en général les oligarchies et les démocraties passent au système politique de même espèce plus souvent qu'elles ne passent au système opposé. Ainsi, les démocraties et les oligarchies légales deviennent des démocraties et des oligarchies de violence et réciproquement. Sous-titrage Société Radio-Canada